il faut là maintenant que les gens deviennent absolument vigilants d'abord c'est respecter les règles de distanciation sociale là c'est très bien se laver les mains c'est très bien mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que quand quelqu'un sort et revient ses habits il doit les enlever immédiatement si ça ne peut pas être lavé tout de suite on a qu'à les mettre au soleil sinon on les met à l'extérieur on les laisse passer la nuit dans la cour ça c'est la première des choses la deuxième chose le masque ne se met que trois heures de temps maximum quatre heures au bout de trois heures il faut l'enlever et le changer si c'est les masques chirurgicaux il faut le jeter à la poubelle voilà le masque chirurgical une fois qu'on l'a mis on n'y touche plus parce que après les mains s'infectent et les microbes se déposent une fois qu'on touche le masque à nouveau les microbes restent sur le masque et on le respire donc une fois qu'on a mis le masque il ne faut plus y toucher jusqu'au moment de l'enlever et quand on l'enlève on l'enlève par les languettes ou par les lanières on ne l'enlève pas par le milieu il ne faut pas toucher le tissu il ne faut pas y toucher c'est par les élastiques c'est par les élastiques qu'il faut enlever et même quand on le met c'est parler on prend par les élastiques et on le met voilà et pour le mettre correctement en place on prend le bord inférieur là au niveau du menton et quand vous le mettez le masque doit à prendre le nez la bouche jusque sous le menton si vous laissez le menton dehors il ne protégera pas parce que tout ce que vous allez pour quand vous allez éternuer ça peut passer par en bas ou quand vous toussez donc il faut vraiment apprendre à mettre le masque correctement je pense que j'avais des images je vais vous les envoyer ok si le meilleur en ce moment c'est de trouver des bons masques en tissu bon j'ai j'ai une adresse et tout où il y a des masques lavables et il faut au moins trois masques par personne il faut au moins trois masques ne mettez pas des gants les gants c'est des nids à microbes ne portez pas les gants je vois les gens dehors avec des gants chirurgicaux crasseux en latex là complètement crasseux qui vont aller toucher des choses et puis voilà ni à germe donc il vaut mieux se laver les mains à l'eau et au savon lavez vous les mains à l'eau et au savon si vous avez du gel hydroalcoolique c'est tant mieux mais le gel hydroalcoolique dès que vous sentez que vous avez les mains qui collent allez vous laver les mains parce que quand vous utilisez trop le gel vous avez les mains qui collent donc moi ça c'est les conseils que je vous donne en ce moment est absolument limité absolument limiter les sorties si vous n'avez rien à faire dehors vous n'avez rien à faire dehors sinon regrouper les courses pour sortir une fois tous les deux ou trois jours une fois tous les deux ou trois jours si c'est possible même de ne pas sortir de la semaine il faut faire l'effort de ne pas sortir la semaine et là je vais terminer par les enfants que les enfants ne sortent pas il n'y a pas de promenade sauf si on les met dans la voiture on leur fait faire le tour de dakar et on les ramène mais ils ne sortent pas parce que en ce moment on a des enfants qui sont convict positif et ils sont hyper contagieux les enfants sont hyper contagieux il ne manifeste aucun signe de la maladie mais ils sont convict positif et ce sont eux qui transmettent la maladie voilà les bonnes qui vont au marché là dès qu'elles arrivent elles se déshabillent dès qu'elles arrivent elles se déshabillent moi c'est le conseil que je vous donne donc si vous pouvez en parler autour de vous pour que les gens fassent attention le mois de mai va être compliqué pour le sénégalais le mois de mai va être compliqué une bonne manière de dire qu'il peut être compliqué qui on 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 Sous-titrage ST' 501